Messieurs les élus, merci aussi, et vous tous, je ne donne aucun nom parce que je risque d'en oublier. Et puis paroissien de Saint-Jean-Baptiste en Pays-Fertoy et d'à côté. Je ne voudrais pas être long, mais dire simplement pourquoi il y a un coq sur nos clochers. L'origine est incertaine, elle remonte à la nuit des temps. Je suis savant avec M. Google. Ceux qui connaissent ce passage de l'Évangile pensent spontanément au reniement de Pierre. « Avant que le coq chante, tu verras renié trois fois, dit Jésus. » Le coq sur une église a une autre signification. Le coq, en effet, est présenté dans la Bible comme un animal noble, car chaque matin, il se dresse sur ses ergots. Il n'en a pas. Mais M. le maire sait pourquoi, il vous le dira. On a parté. Bon. Pour annoncer le réveil de la nature et la venue imminente d'un jour nouveau. Car le soleil va se lever. Un nouvel espoir surgit. Il annonce ainsi la victoire de la lumière sur la nuit. Et ainsi pour les chrétiens, la victoire du Christ, soleil le vent, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Au sommet du clocher, le coq domine nos maisons. Il veille sur nous et nous invite, comme vous l'avez dit, à regarder plus loin que le bout de notre nez, pour voir où vient le vent, à dépasser en quelque sorte notre esprit de clocher. Le coq invite ainsi chacune et chacun, quelles que soient ses convictions, et on a le témoignage ici même, son appartenance religieuse, politique, culturelle, sociale, à un respect mutuel, à l'acceptation de nos différences et à la complémentarité. Il nous invite à la solidarité. Il appelle les chrétiens à la fraternité et à la prière pour ce nouveau jour qu'il nous est donné de vivre. Le coq est à la fois un symbole chrétien et français. Pourquoi ? Dans la nuit qui a suivi l'arrestation de Jésus, l'apôtre Saint-Pierre a renié son maître par trois fois de suite avant que le coq chante, selon les évangiles. Et l'oiseau domestique, annonciateur du soleil le vent, marque, comme je l'ai dit, le passage de l'obscurité à la lumière. La tradition chrétienne rappelle que Saint-Pierre a passé une nuit dans l'erreur avant de renaître au champ du coq. Avec toutes ces histoires, on ne sera pas étonné de trouver ce volatile sur de nouveaux clochers d'Europe. Au IXe siècle, c'est le pape Nicolas Ier, que nous n'avons pas connu, qui ordonne d'en installer un sur chaque campanile de la chrétienté. En France, nous y voilà, le symbole se double d'un jeu de mots qui remonte à 2000 ans, car en latin, le mot « gallus » signifie à la fois le coq et le gaulois. Les Romains ne se sont pas privés de plaisanter sur le caractère volatile de leurs orgueilleux voisins, les Gaulois, nos ancêtres. Le coq gaulois ou « gallus » gallus domesticus a donc au moins deux bonnes raisons de faire la girouette sur les clochers de France. Que ce moment de joie soit l'occasion de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre et de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce rassemblement. Je vais donc bénir ce coq avant qu'il ne prenne sa place définitive. Je vous laisse le soin de le placer, car je suis courageux, mais pas témérable. Il y a du vent. Voilà. C'est monsieur Google. Dieu notre Père, bénis ce coq de notre clocher, Notre-Dame de la Ferté-Massé, qui va veiller sur les fertoises et les fertois, qu'il nous aide à regarder toujours du côté de la lumière, qu'il nous appelle à rester éveillés pour construire la fraternité, qu'il nous invite à orienter notre vie vers le bien, à être forts contre les vents contraires, qu'il nous incite à regarder l'horizon, là où le soleil se lève. C'est plutôt à l'est qu'il se couche par là. Chaque matin, nous invitons à nous éveiller et à participer à la vie du monde, comme le coq qui annonce le jour naissant, ayons les yeux tournés vers le Christ, pour qu'avec lui, nos vies soient illuminées de la lumière de Pâle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Et je me permets de le caresser. Voilà. Merci.